Nouveau cas, nouvelle question. Dans l'Ain, on parlait jusque-là de 7 bébés nés avec des malformations des bras ou des mains, recensés par le registre des malformations en Rhône-Alpes, le Reméra. Santé publique France évoque donc désormais 11 cas supplémentaires, considérés pour le moment comme suspects. Claire Andrieux a pu joindre pour RMC Mélanie Vitry Barbosa, maman d'un garçon de 8 ans, née sans main droite, dans ce fameux secteur de l'Ain, autour de la commune de Druillat. Elle n'a jamais été en contact avec Santé publique France et est très troublée par cette façon de communiquer. Je trouve inadmissible qu'on apprenne nous par les médias au lieu de l'apprendre par les professionnels qui se chargent de cette enquête-là. On est le centre du sujet et on n'a même pas toutes les informations. Je veux des informations, des scientifiques qui m'expliquent ce qu'il en est sur le dossier qui concerne mon fils. Un mail, ils se débrouillent comme ils veulent. Je ne sais pas comment va être diligenté l'enquête, mais j'arrive à me poser des questions. Santé publique France n'ont jamais pris contact avec les familles. C'est quand même un peu grave de ne pas prendre en considération le ressenti de toutes les familles concernées quand même. Merci. Merci.